Bienvenue au 17ème épisode de K-Podcast où j'ai l'énorme plaisir aujourd'hui de vous présenter François Roux. Bonjour François. Bonjour à tous. Salut Kim. Alors François, toi et moi, on s'est connu un peu par hasard. Il y a quelques mois en arrière et tu as été un élément déclencheur de toute la suite de ma formation et de mon parcours professionnel. Et je t'en suis infiniment intéressante. J'arrive de l'entendre, c'est super sympa de le savoir. Je suis très enjoué de le savoir, c'est vraiment sympa. Non, tu as été à un moment de ma vie, très précis, présent, avec les mots qu'il fallait, sans trop donner d'explication non plus, à me dire, tu as été amusé ? Allez viens, viens avec moi. J'ai quelque chose à te montrer. Je crois que tu es satisfaite de l'engrenage. Je ne peux pas m'arrêter justement. Je continue à aller chercher les infos, à me former et je trouve que c'est un monde... C'est terrible, c'est quand tu mets le doigt dedans, tu es foutu, tu plonges, tu plonges. C'est ça. Et puis tu t'apprends que tu sais qu'il te manque encore plein de trucs. Oui, oui. Et c'est fonctionnel en fait. C'est quelque chose que tu peux vraiment utiliser. C'est un petit peu le truc qui est génial dans cette technique, c'est qu'on essaie de faire que du fonctionnel. Donc tout fonctionne, il y a toujours des bases qui sont bien présentes pour savoir pourquoi ça fonctionne. Oui. Et puis ce qui est dingue, c'est que les résultats sont en général assez fous, mais le plus dingue, c'est presque toujours que ça tient. C'est ça. On n'est pas en train de faire un truc où tu... Et c'est vrai que finalement, le plus compliqué dans cette approche, c'est de vouloir réitérer les séances parce que finalement, tu as tes gens qui reviennent. Et puis une bonne partie des trucs de boss ont été réglés la première fois. C'est sûr. Et puis quand ils veulent revenir, on comprend bien que tout d'un coup, ils se disent, tu ne pourras jamais avoir deux fois le même step, je pense. Sauf si vraiment, tu as eu un gros coup entre deux. Mais après, c'est vrai qu'on peut toujours avoir un oeil attentif. On a certains petits réglages au niveau de ses pieds, ses oreilles internes, etc. Et qui peuvent un peu s'affiner, mais dans le fond, c'est assez direct, je dois dire. Avant d'aller plus en profondeur à ce niveau-là, j'aimerais juste te proposer que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais et pourquoi. Alors avec plaisir, écoute, je suis François Rouges, je suis né ici dans le Val-de-Bagne, plus belle vallée de la Suisse. Après, comme je dis souvent, on est souvent dans le plus bel endroit du monde quand on y est. Quand on y est. Mais le nôtre, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. De base, j'ai un magasin de sport qui n'est ouvert que l'hiver. Donc l'été, je suis cinq mois fermé, ce qui me laisse un petit peu de marge pour faire diverses choses. Donc la première fois que j'ai fait, quand j'avais environ 20 ans, 22 ans, j'ai fait une formation de guide de canneling. Waouh ! Ou là, c'est un peu sauté dans les rivières, etc., etc., et puis cette année-là, on avait un grave accident. On a perdu 21 à 21 personnes. Un accident, donc trois guides et puis cinq clients. Ce qui a fait un petit poch, déjà dans la tête, un petit décalage. Tout d'un coup, on prend un autre point de vue sur la réalité des choses. Il y a plein de détails qui, tout d'un coup, peuvent passer par-dessus, et puis de passer juste à côté quelque chose de dramatique. On a tendance, tout d'un coup, à re-cibler ses priorités. Et puis, on est conscient que, tout d'un coup, on peut passer d'un côté à l'autre assez rapidement. Alors bon, j'ai fait ça. Du coup, quand on a eu ces problèmes avec cette boîte, on a dû la fermer, que ça a été à la Ken. Alors, pour ne pas lâcher le morceau, j'ai monté le boite des canyons ici, en Valais. On a bossé quelques années, mais au bout d'un moment, j'avais plus trop de courage à aller mettre les fesses dans l'eau à 6 de grès tous les matins. Ah oui, c'est bien le froid. Oui, c'était ça. Après, qu'est-ce que tu veux ? J'ai fait un rêve des enfants qui ont grandis gentiment. Donc, j'ai fait deux, trois étés où j'ai fait un peu plus coulée douce. Et puis, dans mon cadre d'hiver, dans ce magasin, où je travaille beaucoup, ou principalement avec des gens qu'on connaît, j'essaie de vraiment créer des relations clientèles plus que de faire des touristes de masse, j'essaie de régler des problèmes de pied à ces gens, qui font beaucoup du ski, de la randonnée, où on a un pied qui est dans une position qui est complexe parce qu'il est bloqué. Quand on fait de la randonnée, il est bloqué, mais il doit fonctionner dans l'axe. Et puis, finalement, on a tendance à amplifier les défauts d'un pied qui serait juste dans une position dynamique sans contrainte, venu d'ailleurs, donc souvent parlant de la chaussure. Donc, j'ai fait beaucoup de cours, j'ai passé 20 ans plutôt dans une approche qui était plutôt orthopédique, donc biomécanique du pied, faire des semelles qui sont thermoformées avec la forme du pied, etc. Et puis, un beau jour, moi, je me suis toujours beaucoup passionné par toutes les sciences humaines, mais un beau jour, je me suis dit, ah tiens, je fais des semelles pour la forme des pieds, pourquoi je ne ferais pas des semelles de réflexologie, alors que je ne connaisse absolument rien de réflexologie. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai commencé à m'intéresser à cette réflexo, réfléchir comment on pouvait stimuler le pied, vu qu'on était proche de lui, et puis, de fil en aiguille, au début, en pensant de mettre des petits points d'appui pour, comme si c'était de l'acupressure, on sait que ça dérange plus que ça aide. Je n'ai pas lâché le morceau, j'ai commencé à faire des, à travailler avec des aimants, à garder, parce que vu qu'on est fait de manière électrique, on essaie de moduler en fait ce signal électrique, donc je n'ai rien inventé, c'est tout des, en tant qu'autodidacte, j'ai fait des recherches sur plein de trucs, j'ai trouvé justement des élus qui montraient que justement les courants électriques avaient une implication sur justement ce fonctionnement nerveux. Je commençais à faire des semelles, je mettais des petits aimants avec des faces noires sous des points de réflexo, qui étaient déjà assez intéressants. De fil en aiguille, j'ai vu qu'il y a des études qui montraient qu'il y a des semelles polarisées, vraiment avec des aimants dedans, bref, qu'ils fonctionnaient mieux, et qu'au lieu d'aller placer chaque fois un truc ici ou là, t'arrivais à flasher si tu veux ton pied de manière globale, et puis au fur et à mesure, je me disais quand même de mettre des aimants, parce que je faisais des aimants sur les semelles de mes clés, alors je n'ai rien contre ma hypothérapie, mais c'est vrai que dans ma tête, c'était, d'une part je ne comprenais pas pourquoi ça marchait, il faut être clair, et puis d'autre part, je me disais, c'est quand même un truc qui est un petit peu trop peut-être alternatif, et puis j'ai trouvé une étude qui montrait que par, on a en affluent un champ électro-galvanisant par extérieure, c'est-à-dire par terre, donc avec des, si tu veux, c'est un petit, une petite puce qui va émettre un champ électromagnétique, donc c'est ce qui est en train de devenir le quantum job, qui est en évolution d'ailleurs, on arrivait à avoir un effet qui était beaucoup plus performant que les aimants, que les semelles polarisées, et puis tout d'un coup j'ai commencé à mettre ça, puis je voyais qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait sur les gens, mais il me restait toujours le truc que je ne comprenais pas ce que c'était, pourquoi ça marchait. C'est le côté magique. C'était le côté un petit peu trop magique, et puis j'aime bien quand même avoir un fondement dans les trucs que je fais, même si je trouve que de découvrir par la pratique, c'est top, si on peut intégrer de la théorie dedans, c'est mieux, parce qu'au moment où on a une application à donner, pas du diable, c'est bien ça. C'est pas confiant. Donc j'ai commencé à travailler pas mal avec ça, et puis j'ai commencé à voir des gens où je détectais qu'ils avaient vraiment des relativement gros défauts, de posture, ou à la marche, etc. Je ne peux même pas parler de posture à cette époque-là, c'est plutôt des défauts à la marche. Puis je me suis dit, ce truc ça a l'air d'être bien, mais est-ce qu'il y a des gens, des thérapeutes, donc j'étais le vendeur de chaussures, qui travaillent avec ça en Suisse, je téléphone au gars qui a développé cette puce, et puis ils me donnent deux adresses, une dame à Genève, et puis un gars à Vevey, donc je me suis dit, bon, Vevey c'est plus proche, je vais commencer à envoyer mes patients problématiques chez ce mec, qui était posturoloque, que je ne sais absolument pas ce que c'était. Je commence à envoyer des gens, puis un jour j'ai ce monsieur qui me téléphone, qui me surrouvrait, écoutez, je ne peux pas récupérer tous vos patients, moi je n'ai pas de patients, j'ai des clients, je prends des chaussures. Alors bref, c'est parti un petit peu comme ça, puis il me dit, écoutez, je vois que la proche que vous avez avec vos semaines orthopédiques, vous mettez des corrections qui font sens au niveau neurologique, je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, pourquoi ne viendrais pas faire ce cours de posturologie ? Puis je dis, oui, à la bonne heure, pourquoi pas, effectivement, le plus m'intéresse, je cherche à aller de l'avant. Alors j'ai embarqué deux ostéodes ici, pour aller faire ce cours, qu'on a fait justement aussi chez Ortho-Colaire, eux-mêmes qui ont des partenaires, puis j'ai glissé un petit peu comme ça dans cette posturologie. Alors j'ai fait quatre niveaux de posturo avec mon prof qui était extraordinaire, Pierre-Marc Chouillet, et puis, de fil en aiguille, j'ai mis en application ces semelles, fait beaucoup de tests, parce que c'était compliqué à... Donc dans la posture, les cours que j'ai fait, c'était vraiment plutôt axé sur une semelle, justement comme... qui n'a pas de forme de pied, finalement elle est plate, on essaie juste de stimuler certaines zones du pied pour induire des réflexes, des réflexes qui permettent au courant de se tenir droite au sol. Et puis au début, c'était compliqué pour moi qui faisait depuis 20 ans des semelles comme forme de pied, en faisant un moulage de pied, etc. et j'ai dit, tiens, cette semelle est toute plate, avec juste un petit truc à la con dessus, ça marche mieux. Donc la chance que j'ai avec ce magasin, c'est que j'ai pu tester. Donc j'ai fait beaucoup, en comparaison semelles orthopédiques qui peuvent venir même de la suivra, ou vraiment de vrais orthopédistes, des semelles que je faisais en magasin, toujours de type orthopédique, ces semelles de posture, et puis des pieds plats, des pieds nus. Et puis finalement, à fort, enfer, 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 j'ai remarqué que, mis à part le pied nu, il n'y a que la semelle de posture qui fonctionne mieux. pratiquement tout le temps, quand on met le pied sur une semelle orthopédique, tant que le pied est bloqué, c'est qu'on a tendance à soulager un petit peu le pied, mais par contre, on casse complètement la capacité qu'il a de lire ça, de fonctionner de manière autonome, et là, on a tendance à créer une perte de tonus. Alors finalement, au niveau de la stabilisation, on voit la manque de stabilisation globale du corps, c'est pas top, après c'est top, c'est si on doit éliminer certains mouvements, je prends l'exemple de quelqu'un qui s'est fait une entorse, je ne sais pas, qui doit éviter des mouvements, d'amener une ventre âme de mécanique, là, il y a tout à fait sens. Mais bref, je fais ça, et après, à force de rechercher, parce que je suis assez passionné, je continue d'aller regarder sur divers sites, qu'est-ce qui se passe, donc j'ai aussi fait tous les bouquins, de traités de posture, qu'on trouve en Europe, en France, etc. À un moment donné, je me dis, mais où est-ce que je pourrais aller un peu plus loin pour voir, et là, je suis tombé, justement sur un site qui s'appelle Posture Pro au Canada, et puis, j'ai ce Nicolas qui avait écrit un cours pour Posture Pro qui s'appelle La rééducation avancée du pied, que j'ai commencé à faire en ligne, et puis, quand je voyais ce que faisait Nicolas, il me disait, il y a quand même un truc qui dépasse un petit peu l'entendement général, l'entendement général, toute la semaine, etc. Et puis, je le voyais là, j'ai vu qu'il voulait faire une tournée en Suisse, alors je me suis un petit peu, profilé comme ça, je me suis dit, tu viens en Suisse, tu sais déjà où tu vas, patati patala, puis grosso modo, je lui ai organisé le cours de nouveau chez Autocolaire, qu'on a fait avec deux, trois élèves, et puis, on s'est affolié d'amitié, je l'ai hébergé deux semaines à Verviers entre le deuxième niveau et qui devait donner 100 euros de jour, que je n'étais pas là d'ailleurs, et puis après, je l'ai suivi à Barcelone pour aller faire le niveau 2, et de fil en aiguille, j'ai glissé gentiment dans son siège, il est tellement profond, on est juste sur la crête de la vague, mais ce qu'il a de génial, c'est qu'il amène des approches avec des fondements neuroscientifiques, donc vraiment, on sait pourquoi ça marche, même si c'est compliqué d'intégrer, je le disais encore hier soir, en tout cas, je suis avec Nico, bref, même après deux ans de pratique, chaque fois émerveillé, il y a des trucs qui, sincèrement, c'est compliqué de croire, et puis de pouvoir mettre vraiment cette réalité là-dessus. Parce que je trouve incroyable quand même pendant les séances, c'est que tu as un avant, tu as un après, et voilà, le résultat est direct, tu ne peux pas attendre six mois pour avoir une amélioration ou pour voir un changement de rapport. C'est complètement fou, mais le pire, c'est que souvent, tu as une amélioration directe, mais que c'est le départ d'une amélioration. Moi, je le dis tout le temps, c'est que quand tu commences à avoir un problème, tu commences rentrer dans une spirale infernale. Je donne un exemple d'un pied très voûté où tu as vraiment la voûte qui te fait tout le temps mal. On sait que le cerveau, par protection, peur, etc., va éviter d'avoir mal. Donc ce pied, de moins en moins vouloir se détendre, et puis, il commence à se rendre à son âge. Donc on rentre dans un cerveau où ça ne peut que venir de pire en pire par protection. C'est vrai que si on arrive à faire sauter ces protections cérébrales qui sont là pour aucune raison, c'est que c'est que de l'apport inconscient au niveau physiologique, on sait qu'on peut casser ce cerveau vicieux et on essaie d'entrer dans un cerveau vertueux. Donc je dis aussi souvent aux patients, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, souvent, on n'est pas non plus à l'ourde. Et puis tu peux avoir des petites vagues comme ça. Mais souvent, tu as des vagues mais tu continues gentiment de monter, de progresser, de progresser. Oui, d'améliorer. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez magique parce que la plupart des autres approches que tu fais, c'est bien, mais ça dure. Ça s'estompe aussi. Ça s'estompe parce que souvent, on ne cherche pas la cause de la cause de la cause. C'est là que c'est génial cette approche. Et puis pour trouver cette cause de la cause, parce qu'on voit au fur et à mesure des patients, c'est que le même symptôme, dans plusieurs patients, on peut avoir chaque fois une cause différente en fonction de chaque patient. Donc finalement, de traiter ces symptômes, c'est toujours compliqué parce qu'on a toujours un petit peu de cacher la mer au chat, de mettre un peu de la poussière sur le tapis. C'est ça. Mais encore une fois, c'est des discussions qu'on a eues avec Nico au début qu'il était là où il disait, lui, il avait un problème pour se faire traiter parce qu'avec toutes ses connaissances, il dit, je ne sais pas si je trouve un bon thérapeute. Ce qu'on peut comprendre, mais après, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est qu'on ne peut pas appliquer ce qu'on ne prenait pas. Oui. Donc c'est aussi vraiment le but d'essayer de partager au maximum cette technique et cette approche parce qu'au début, quand j'étais plus ou moins seul à faire ça ici, c'était compliqué parce que tout d'un coup, j'ai eu un don, il a un machin. Je me disais, non, non, ce n'est pas du tout un don, c'est un protocole, c'est une technique qui est plutôt simple. C'est tellement simple que c'est ça qui est le plus hallucinant. C'est sûr. Mais justement, maintenant qu'on a pu avoir des élèves qui ont commencé comme toi, comme d'autres dans la région et qu'on voit que tous ces résultats peuvent être répliqués par plus ou moins n'importe qui, c'est assez encourageant parce qu'on se dit que là, ça peut vraiment être un vrai changement de paradigme dans des applications d'approche, est-ce qu'on peut dire médicale, je ne sais pas, on essaie de toucher tellement de domaines à la fois mais c'est aussi pour ça que ça marche. Donc on essaie vraiment de s'occuper de ce corps physique qu'on sait qu'il doit être stable pour être ancré. S'il n'est pas stable, ton corps va se mettre en lutte, il va faire du cortisol, il va faire monter ton taux d'anxiété, tu vas avoir de la peine à dormir, etc. Donc quand on commence à engranger une stabilisation posturale des gens, qu'ils arrivent à trouver dans comment posturologie, on parlait beaucoup de posture économique, s'il y avait une phrase à sortir, à quoi ça sert, c'est atteindre la posture économique. Posturologie pure, on utilise principalement le pied, l'orée interne, l'œil, la mâchoire, on sait que les cicatrices, que les points, la cloponcture, on trouve que c'est un grand effet là-dessus, on reste quand même sur du corps assez physique. Par contre, j'aime bien dire aussi c'est que l'état d'esprit est très important pour la posture. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui me disent « je suis super bien ». C'est sûr, ce n'est pas très optimum comme position. Tout est lisible sur un corps finalement. Quelqu'un qui est bien, il est droit, il a les yeux ouverts, il prend de la place. Et puis, oui, c'est souvent très bien la posture. On peut toujours dire « oui, mais c'est parce que je me suis fait mal à l'épaule, mais pourquoi tout est fait mal à l'épaule ? » Et puis, c'est un petit peu l'idée, c'est d'aller piocher au fond et puis grâce à ce testing musculaire en faisant la kinesiologie fonctionnelle, on arrive à avoir des réponses du corps de la personne en face. Pas du mental. Et puis, pas du mental. Et puis après, ce n'est pas nous non plus qu'on cherche quelque chose. Je dis tout le temps « je ne cherche pas des problèmes, je trouve des solutions ». Parce que toutes les réponses qu'on a, ça c'est aussi une discussion que j'ai avec Nico qui est super intéressante, on s'est rendu compte que sur le même patient, on n'avait pas les mêmes réponses dans les tests. Et puis, c'est assez facile à comprendre dans le sens où quand on teste une personne, nous, on sait ce qu'on teste. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas tester ce que tu ne connais pas. Donc, la quantité de connaissances du thérapeute va pouvoir ouvrir le nombre de réponses que le patient te donne. Le champ des possibilités. Mais par contre, ce qui est génial aussi, c'est que chaque fois qu'un thérapeute trouve une erreur, il sait qu'il peut faire quelque chose. Sinon, il ne trouverait pas l'erreur. Donc, c'est ça qui est assez génial aussi en tant que thérapeute parce que tout se fait aussi dans un espèce de partage avec les gens où tout le monde est actif. C'est vraiment une relation de partage. Et puis, j'ai eu plusieurs fois des patients qui viennent que je ne connais pas où ils arrivent et puis, bonjour, c'est fait bonne route, oui, j'ai fait bonne route. Est-ce que ça me dérange qu'on se tutoyer ? Les gens, ça dépend. Non, absolument pas. Et j'aime bien leur dire, oui, parce que dans mon domaine, c'est important qu'on se tutoyer parce qu'on est amis, parce que les amis ne se jugent pas et puis, ils s'aiment. J'aime bien commencer ces séances un petit peu comme ça pour essayer de créer une espèce de bulle de confiance. ça peut faire un petit peu binounours sous la... Mais, effectivement, l'idée, c'est de faire en sorte que la personne qui vient, elle ne se sent pas déjà coupable de son état et puis qu'on puisse la rassurer puis lui donner les clés qui lui permettent à elle de travailler sur son problème. Il y a aussi cette phrase que j'adore qui dit que quand tu veux soigner quelqu'un, il faut qu'il soit prêt à quitter ce qui le rend malade. Et puis, c'est là que c'est génial de notre approche, c'est qu'au lieu d'aller chercher ce qui le rend malade, on va le trouver. On va le trouver de manière assez simple parce qu'on fait le tour de deux, trois trucs et puis des fois, c'est quand on cherche vraiment des trucs très profonds. Alors, des fois, c'est rien du tout, c'est un pied qui touche pas bien, c'est un pied un peu chatouilleux, c'est... je réagis un petit peu fortement au choc, au bruit et puis à tout. Et c'est tous des perturbateurs qui font que ton cerveau, il est tout le temps un petit peu sous tension. Il ne peut pas poser qu'après, découle de ça une quantité de problèmes qui peuvent sortir partout. Donc, c'est vrai que, on discutait tout à l'heure de quel type de problème peut être résolu grâce à cette neuro. Dans un sens, on aurait tendance à dire quel type de problème ne peut pas être résolu, c'est peut-être un mot fort. Moi, je dis tout le temps souvent aux gens, je dis, écoute, vous venez ici, on n'est pas à Lourdes. Il y en a chez qui, ça fait comme ça. J'ai dit, on n'est pas à Lourdes. Ce qu'on essaie de faire, c'est déjà se mettre sur le chemin et puis le chemin, il peut être plus ou moins court, plus ou moins long. Il peut y avoir des pièges entre deux. Peut-être qu'on n'arrivera jamais mais ce qui est presque sûr, c'est qu'on entame quand même déjà ce chemin vers un mur. Il y a une amélioration quelle qu'elle soit, qu'elle soit énorme, petite, peu importe. C'est déjà un mur. Le truc qui est des fois un peu frustrant, je suis sûr que tu en as déjà eu aussi, c'est que tu as des gens qui ne se sentent pas. Ils n'ont pas conscience qu'ils ont un corps. Tu les mets debout par terre parce que tu sens ton talon. Ces gens-là, ils ne se rendront pas compte. C'est ça, c'est des fois le truc qui est un petit peu frustrant, c'est que j'ai aussi des patients qui viennent dire « moi, ça ne m'a rien fait. » Ils sont comme ça. Je dis « ah, bon, tant pis. » Puis sinon, dans ta vie, « ah, j'ai changé de boulot, j'ai changé, j'ai quitté ma femme, etc. » Mais vu qu'on essaie d'embringader un changement de point de vue sur les choses à ces personnes, on essaie juste de venir dans la normalité des fois de faire sauter certaines craintes, certaines porcs, essayer de y remettre en confiance. Le corps, s'il est stable, on le met déjà au niveau physiquement, la personne en confiance. Et puis, ça permet souvent d'avancer, d'avancer dans un bon axe. Et puis, effectivement, même si on ne sent pas forcément toujours tout de manière corporelle, qu'on s'habitue aussi. L'idée, c'est quand on parle de reprogrammation de stratégie posturale, quand on l'a faite, il y a un moment où tu n'es plus axé dans ton corps par rapport à ton idée. Ça peut toujours été comme ça quand on te met le... en faisant que je tourne de l'autre côté. Mais non, tu es juste en train de te réaligner par rapport à ton corps physique. C'est ça l'axe. Et puis, au bout de 2, 3, 4 jours, ça s'estampe. Et puis, c'est vrai que s'ils n'ont plus de problème, il n'y a personne qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est sûr. C'est vraiment chouette. Il y a vraiment des fois des trucs où c'est juste hallucinant. Moi, ce que je trouve vraiment tellement intéressant et tellement puissant dans cette technique, c'est le fait de rendre la personne autonome. Nous, on fait quelques corrections, on donne quelques pistes d'exercice à faire pour renforcer les liens et les connexions neuronales. Mais on donne les clés. Chacun est libre après d'en faire ce qu'il veut. Et ça, je trouve que c'est d'une puissance qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres thérapies où on va construire notamment être en train de rajouter de l'information, que ce soit en complément, que ce soit en stimulation corporelle finalement. Le patient fait intégralement partie de la réussite du traitement. C'est aussi ce qui est assez génial, c'est que j'en ai eu parce que j'en ai eu qui avait toujours des problèmes de bassin qui se mettait jamais en place, qui allait régulièrement sur le stéogramme. On va essayer d'aller voir le François si tout d'un coup, voilà. Donc effectivement, on part d'ici toute droite. Et puis, au bout de deux, trois semaines, il y a eu mais tu vois, ça n'a pas tellement tenu. J'ai dit, est-ce qu'elle a fait ses exercices ? Alors, je n'ai pas de nouvelles. Mais en tout cas, elle n'a pas dit qu'il y avait de nouveau un truc à faire. Donc, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'après, aussi, ce qui est vrai, c'est que les exercices qu'on donne sont tellement bêtes. on ne peut pas croire que ça marche. Et puis, c'est de nouveau parce que, en tant qu'humain, on est sûr qu'on a du pouvoir sur notre pensée, sur le fonctionnement, etc. Mais réellement, on n'a que 3, 4% de conscience dans notre corps. Tout fonctionne de manière autonome. Si je te dis, fais laisser ton taux de corps il a tellement l'impression qu'il a un pouvoir absolu sur le corps, sur la manière de voir les choses, etc. que finalement, il est là le problème. C'est que, comme je dis souvent, c'est que la grande partie des médecines classiques s'occupe un petit peu de ses symptômes, du problème conscient, que l'on essaie de faire en sorte à... C'est tout le 96% restant qui crée sûrement ces défauts conscients. Ce défaut de point de vue. Alors, évidemment, qu'on n'arrivera pas à récupérer toujours tout. Mais d'une manière générale, c'est quand même à qui m'en fout. Oui. C'est bon. Et comme tu dis, justement, cette part d'inconscient qui crée tout ce dysfonctionnement. J'ai mis là, justement, je pourrais le mettre. Quand je dis tout le temps, je le mets là, bien en face, toi, tu m'emmènes où le cerveau faire des conneries. C'est toujours pour dire, je dis, le cerveau peut reparaître ce protecteur. Et puis le cœur, c'est un petit peu nous ce qu'on veut faire. Et puis quand tu dis, ah, j'aimerais, je vais aller faire les cours à Nicolas. Et le cerveau, ah non, non, mais si tu n'es pas capable, tu ne comprends pas que tu n'as pas le niveau. Donc finalement, c'est toujours notre intellect qui va limiter notre mode de pensée. T'as mal au coude, c'est ton cerveau qui va dire, non, non, arrête de le plier, ça fait mal. Et c'est vrai, etc. Et puis c'est vrai que de faire sauter un petit peu ces freins intellectuels et puis se dire, bon, écoute, essaie de fonctionner un petit peu comme tu penses, comme tu ressens, de s'écouter. Ça fait peur, c'est parce que chaque fois, on oublie qu'on est censé être sur la plus haute marche du podium en fonction de l'importance des personnes. Peut-être qu'on doit être égoïste avant tout pour être altruise. On n'apprend pas à l'école. Non. On apprend tout le contraire. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas pris. Je fais souvent faire l'exemple aux gens passent à s'épendre. On fait une grande inspiration quand ils ont les poumons bien pleins. Du moment, tu bloques, je t'arrête de donner. Combien de temps tu tiens ? Alors les très bons ils tiendront peut-être trois minutes, je ne les fais pas tenir jusque là. Mais là, on fait le contraire. Tu expires au max et quand tu n'as plus rien les poumons, tu bloques. Combien de temps tu tiens ? Est-ce que tu peux redonner ce que tu n'as pas pris ? Est-ce que tu peux me donner du temps si tu n'en as pas pour toi ? Est-ce que tu peux me donner un verre de rouge si tu n'as pas une bouteille rouge ? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas pris. Et puis, c'est souvent le problème qu'une grande partie des gens, c'est qu'ils commencent à donner sans compter. Ils ne prennent pas pour repérouler un moment, il y aura toujours une petite proportion de la population qui sont là pour prendre. Alors ceux-là, tant que tu donnes, ils prennent. Mais il ne faut jamais attendre d'autres choses en retour. Tu peux donner à condition que tu as fait un échange. Donner un échange, ça peut être juste ça me fait du bien de te donner. Il ne faut pas se convaincre que ça fait du bien. Si toi, tu as ton programme qui est prévu et qui est dit « Ah, tu viens m'aider. » Si ça coince, tu dois savoir dire non. Et c'est un petit peu le problème aussi, c'est que justement, quand on re-rentre dans ce schéma, on a tout le temps peur d'être jugé et de ne pas être aimé. Alors on court après ça et nos décisions sont souvent dictées par ça. « Ah, qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce que je vais me juger ? Ah, si je fais ça, est-ce qu'il ne va plus m'aimer ? » Et puis, il faut penser à soi-même avant. Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que je suis prêt à être sale pour faire plaisir à l'autre ? Je ne suis pas sûr. C'est tout un cheminement. Oui. François, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui lors de tes séances ? Alors, moi, j'ai une approche où je me suis déjà fait un peu taper sur les doigts par d'autres thérapeutes de Miami-MD. C'est que je n'aime pas faire de l'amnèse. Je n'aime pas savoir ce que les gens ont. Je n'aime pas savoir ce qu'ils ont parce que je sais qu'ils vont tout le temps parler de symptômes et puis je sais que leurs symptômes, ils ne savent pas d'où ils viennent. Et puis, le problème, c'est que quand on commence à te mettre un problème sous le nez, tu as quand même tendance à plonger dans le problème plutôt que de chercher les solutions. Alors, après, j'entends volontiers « Ah, j'ai été fait une machin de l'épaule. » Il me dit « Oui, je me suis fait une luxation de l'épaule. » plutôt que de parler des problèmes physiques des gens, j'essaie plutôt de créer un lien de confiance avec eux et puis de parler de trucs comme on leur fait là et d'essayer de donner un autre point de vue sur comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne bien. Et tu es éducatif aussi. Et tu es éducatif. Alors, souvent, quand je fais mes thérapies, systématiquement, je prends mon éther, je leur explique la poule fonctionner du système nerveux central, qu'on a un système sensoriel, un cerveau, un système fonctionnel, que si au niveau sensoriel, tu as des défauts d'informations, etc. Je fais vraiment un petit cours de ce qu'on a appris pour que les patients, ils se rendent vraiment compte qu'il y a des fondements profonds et puis surtout de leur faire sortir de cet esprit où c'est tous eux qui doivent tout contrôler parce que ça, j'avais beaucoup au début des patients qui franchement craquaient systématiquement. Puis je me suis demandé, je me suis dit, je ne suis pas sûr que c'est vraiment bien d'aller à l'affront comme ça de nos tests, quand on parle de trucs émotionnels, etc. dans nos tests. Puis je me suis dit, je crois qu'à un moment donné, c'est si, ils s'effondrent, c'est qu'ils se sentent coupables. Et puis je ne suis pas sûr que la culpabilité, c'est une émotion qu'on doit donner. Alors après, souvent, tout d'un coup, on a des partages de larmes, mais plutôt d'émotions, je dirais, où c'est pas tout d'un coup les gens sont dit, moi, je me suis fait piéger dans mon terrier. C'est ça qui se passe. Vu qu'on tombe tellement directement sur certains trucs, que c'est leur corps cohérent qui répond, on sait qu'on est juste. Et puis le but, c'est pas de les piéger au fond de leur terrier, mais plutôt leur dire, ah, mais écoute, on est tous pareils. T'as un problème d'un défaut de point de vue sur le sujet, eh bien, sort ton terrier, je vais te montrer qu'on pense tous pareils. Et puis que tout ce que t'as dans ta tête, c'est imaginer ta réalité, c'est que ta réalité, elle est différente pour tout le monde, occupe-toi de ton cul. C'est ça. C'est bon. C'est ça. Et puis c'est un petit peu là où peut-être, je ne sais pas si d'un coup c'est plus de finesse, est-ce que certains ont besoin d'avoir un gros start émotionnel quand tu tombes sur le truc ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais de toute façon, les choses, je vois que je les fais de plus en plus avec de l'instinct et des échanges. Comme je disais tout à l'heure, je dis tout le temps, je donne, mais je prends en même temps. Je ne sais pas que de... Je prends, j'essaie d'assembler les trucs, changer le point de vue et puis de repartager de manière un petit peu neutre les rapports qu'on peut avoir avec les patients. Donc c'est vraiment chouette. Avec ce Covid le plus triste, c'est que j'avais toujours pour habitude de prendre les gens dans le bras en fin de traitement. Et là, tu oscures toujours, mais souvent, je me disais, tac, tu dois refaire une grosse décharge un peu émotionnelle à ce moment-là. J'ai des gens, en même temps, quand ils prennent les bras, des petites dames, j'ai une petite dame qui était toute tordue, elle me dit, mais ça fait tellement longtemps qu'on ne m'a pas pris dans les bras, ça me trop pique les yeux. Mais tout d'un coup, tu fais un échange et puis tu es là pour les gens sans sortir de toi. Et c'est vrai que c'est toujours assez émouvant. ça me repique toujours les yeux, j'ai plein de trucs comme ça. Mais c'est vraiment chouette parce que tu as vraiment un échange profond avec tous ces... Et tu crées le lien justement avec... Tu crées le lien. Après, à force d'en avoir beaucoup, puis c'est vrai que quand je suis dans mes tests et là, je pose une question, j'essaie vraiment d'être très neutre dans la tête. Alors souvent, en fait, tu es là puis tu n'es pas là puis tu ne parles pas forcément à la personne mais plutôt à son corps. c'est vrai que ce sont des moments très forts mais après, ça peut-être aussi avec la quantité de patients où tout d'un coup je n'avais qu'à savoir où c'est que j'ai eu les gens, les trucs, tu sais, j'ai tout qui tombe dans un bain. Moi, je n'ai pas de casier, celui-là, c'est ça. j'ai une espèce de mousse partout avec tous ces gens que j'ai rencontrés et là, je ne sais pas si j'aurais entendu des chaussures skis ou d'autres c'est une squalier au squash. Mais bon, mais toi, tu es moins avec les souris, c'est le transfert finalement. François, j'aimerais tellement creuser et aller plus loin, il y aura probablement une deuxième fois. Mais oui, on peut faire une fois, c'est clair, avec grand plaisir. Mais ce que je trouve très intéressant et pertinent de te demander avant de conclure, c'est où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, je suis assez difficile à trouver. Justement ! J'ai essayé de me cacher un petit peu. tu as le droit de garder ça. j'ai ce cabinet ici, j'ai resté au Châble et puis après, vous pouvez me trouver en lien sur Facebook. Ça peut-être que Kim, tu mettras, j'ai écrit un petit article, j'ai deux, trois petits capsules que j'ai fait avec Nicolas parce que ça leur intéresse. Et puis, je suis joignable assez facilement par message, plutôt WhatsApp et comme ça. Je ne mets pas de celui au téléphone comme ça, je suis physiquement présent avec les gens qui sont là. C'est ça. Et puis, je choisis des moments pour faire justement tous ces appels et j'en ai beaucoup. Donc, c'est vrai que j'aime mieux comme contact par message. En général, je reprends toujours contact. et puis, sinon, on trouve un peu partout. Je disais un peu hier, un patient, je dis, tu sais, même si je ne suis pas là, je ne suis jamais bien loin. Oui, oui. Il m'a dit, on ne s'en dit que de Dieu. Il m'a dit, non, alors, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai qu'après, j'ai aussi, c'est que tous ces gens que j'ai eus, ils ont des questions des machins général, j'y suis aussi. Ils me redisent un truc, des fois, c'est juste une phrase qui suffit à leur faire ressortir leur truc. Ils ont reperdu un petit peu leur point de vue et tu dis juste deux, trois, ce qu'il y a. Et puis, ce qui est chouette, c'est que justement, tu as recruté plusieurs thérapieuses. Donc là, j'ai réussi à créer gentiment une petite famille, donc on me sera gentiment une quinzaine dans la région avec qui viennent un petit peu plein de trucs différents et puis, on aimerait à terme pouvoir vraiment faire un vrai pôle de formation et puis ici, au Châne, parce qu'on a beaucoup de gentillet de partout, on a sûrement gentiment des entrées pour avoir des contrôles cliniques de ce qu'on fait. On aimerait avoir des vrais résultats, donc je n'ai pas besoin d'avoir aucun titre ou quoi, je disais, je ne suis pas posturologique, je dis toujours que je suis vendant de chaussures, entre guillemets, parce que finalement, on sera des éternels étudiants. et des éternels passionnés. C'est pas le titre qui fait le truc et puis encore une fois, même d'avoir vu tous ces gens, je reste toujours un petit peu sur le fil où tu ne sais jamais si ça va vraiment marcher, même si ça marche presque toujours, c'est un truc de dingue. Mais je pense aussi bien d'avoir, de ne pas penser que ça va fonctionner, que patati patala, reste, tu gardes aussi une certaine humilité et puis c'est ce qui fait que dans le partage avec la personne, ils voient que tu n'es pas en train de poser une chape de plan ou de vouloir leur rendre quoi que ce soit. C'est vraiment du cœur et dans l'esprit de tendre la main, de s'entraider et de servir au mieux. Et puis sûrement que tous ces gens, même dans leur cadre externe, ils peuvent modifier tout leur cadre de vie. Moi, tu sais, les premiers traitements que j'ai avec Nico, ça m'a changé, moi, mais toute ma famille et presque tout l'entourage parce que tout d'un coup, tu arrives tout d'un coup à casser des non-dits, des je ne sais pas, puis elle va... Alors, je veux dire, c'est en plus, c'est contagieux au traitement. Même si les gens ne viennent pas. Autrement. Oui. Et puis la personne qui souffrait, si tu lui fais sentir sa souffrance, elle peut détendre des situations tout autour d'elle parce que les gens sont faits du souci pour elle, que patati patala. Et puis c'est des gens qui souvent peuvent devenir un petit peu moins agressifs. C'est super intéressant. Merci François. C'est avec un petit pansement au cœur que je vous interne à cette conversation. Mais il y aura un deuxième épisode. Je suis capable de ne pas aller pendant des heures, mais avec grand plaisir. T'as un passionné. Oui, en plus, je ne me rends pas compte. Effectivement, je suis un passionné. Je te remercie en tout cas pour ta générosité. C'était exquis de pouvoir avoir ce petit moment avec toi. Grand plaisir de pouvoir t'avoir ici dans mon cabinet. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci Kim. Excellente fin de journée à tous. Au revoir. Allez, au revoir.